Allez, message de tes guides selon ton signe astro. Pour toi qui es scorpion. L'archange Gabriel, de même que tu prends soin d'un enfant, tu dois aussi t'occuper de ton enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour toi en ce moment. C'est bien beau de t'occuper des autres, c'est bien beau d'aller voir l'enfant intérieur de tes amis, de ta famille, en tout cas des personnes que tu aimes, mais il est aussi peut-être temps d'aller voir le tien. Qu'est-ce que tu bloques encore que tu ne souhaites pas encore aller voir? Verseau. Conseil. L'archange Azrael, vous êtes... Tu es un conseiller igné et nombreux sont ceux qui profitent de tes conseils et du réconfort que tu leur apportes. Écoute peut-être tes propres conseils aussi. C'est bien gentil de les donner aux autres, mais je pense qu'il est peut-être temps d'écouter ce que tu prodigues aux autres. Un message de tes guides selon ton signe astrologique. Il y en a déjà deux qui sont sortis. Taureau. Tu sais quoi faire. L'archange Juliel te dit, fie-toi à ton savoir intérieur et exploite-le sans tarder. Tu sais quoi faire. Qu'attends-tu pour te mettre en action? Une peur, tu auras toujours peur. Un obstacle, il y en aura toujours. Si tu ne te jettes pas à l'eau, tu ne sauras jamais comment ça peut se passer. Tu ne sais pas comment ça peut évoluer. Balance. Salutations célestes, l'archange Azraël. Tes proches qui sont au ciel se portent bien. Cesse de t'inquiéter et apprécie leur affectueuse bénédiction. On compte sur toi là-haut. On est fiers de toi. Ils sont bien, donc. Avance. Sois acteur de ta vie. On ne peut jamais faire le deuil d'une relation, mais avance. Message de tes guides selon ton signe astrologique. Lion. Patience. L'archange Jophiel. Tes rêves fleurissent plus rapidement que tu ne le réalises. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. La patience émerde sur tes, mon ami Lion. La patience. C'est quelque chose de compliqué, la patience. Mais quand tu arrives à l'obtenir, c'est tellement bon. Ça ne veut pas dire lâcher prise. Ça veut dire patiente encore un petit peu. Les choses se mettent en place. Quand tu mets une graine, elle ne grandit pas le lendemain. Elle prend du temps. Elle a besoin de temps. Donc, prends-le ce temps. Sagittaire. Victoire. L'archange. Sandale font. Tes prières ont été entendues et sont exaucées. Et la foi. Et foi. Même si tu vois que les choses ne prennent pas. Là, on te dit que c'est en train de se faire. Laisse-toi porter. C'est exaucé. Message de tes guides selon ton signe astro pour les vierges. Donc, quel est le conseil pour moi aussi ? Claire connaissance. L'archange Juriel. Sois attentif aux pensées et aux idées qui te parviennent. Il s'agit de prières exaucées. Parfois, tu peux penser que c'est tes pensées, alors qu'en fait, ce sont bien des messages de tes guides. On te dit que ces pensées-là, que tu penses être l'éternel, on te dit que ce sont peut-être des rêves que tu n'as pas suffisamment exaucées, en tout cas qui vont se proposer à toi. Donc, sois attentif à ces idées. Gémeaux. Intention cristalline. L'archange Michael. Tu sais exactement ce que tu désires et tu cherches à l'obtenir avec une foi inébranlable. Tu vas obtenir ce que tu désires. Accroche-toi profondément. Message de tes guides selon ton signe astro-longique. Bénier. Sensibilité. L'archange Daniel. Tu es extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Fais honneur à toi-même et à tes émotions. Accepte les émotions qui te traversent. Accepte que même ces émotions ne soient pas forcément liées avec toi, mais avec lesquelles tu ressens quelque chose. C'est ce qu'on appelle le développement de l'empathie. Accepte. Poisson. 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 Compassion. Archange Zachiel. Attendris ton cœur relativement à la situation ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont concernés, y compris toi-même. Ose avoir de la compassion envers toi-même et aussi envers les personnes qui te blessent. Presque remercie-les de te mettre en travail. C'est jamais un moment facile ou agréable, mais tout a un sens. Message de tes guides selon ton signe astro-logique. Les autres sont déjà tous passés. Cancer. Cycle lunaire. L'arcange Zachiel. Observe comment la lune influence ton énergie et tes manifestations et mets ces cycles à profit. Utilise la lune. Surtout toi, Cancer, tu as peut-être quelque chose à aller travailler avec la loi de l'attraction, tes demandes d'intention. On te dit, utilise la lune pour obtenir ce que tu désires. Et le petit dernier, Capricorne. Dégage ton espace, l'arcange Jofiel. Débarrasse-toi des fouillis et classez l'énergie autour de toi et fais un recours au Feng Shui. Fais du tri dans ta maison, dans ton foyer. Fais du tri autour de toi. Fais du tri peut-être dans tes affaires pour pouvoir faire de la place pour le nouveau. Sans place, tu ne peux pas aller vers de nouvelles énergies.